Générique La Palestine admise en tant que membre observateur par la Cour pénale internationale. C'est une nouvelle étape dans le but avéré de poursuivre Israël pour crime de guerre, mais Jérusalem accuse Ramallah de jouer avec le feu. Générique Les Etats-Unis sous le choc ce soir des révélations sur les méthodes de la CIA pour lutter contre Al-Qaïda, torture, menaces, mensonges, un rapport dont la publication suscite la polémique. Le dernier otage français aux mains des djihadistes a été libéré aujourd'hui, Serge Lazarevic avait été enlevé au Mali il y a plus de trois ans. Les conditions de sa libération n'ont pas été dévoilées. Générique Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. – Bonsoir à tous, c'est une nouvelle étape donc de l'autorité palestinienne dans la course menée pour obtenir une reconnaissance par la voie diplomatique. Cette fois c'est auprès de la Cour pénale internationale que la Palestine est admise ce soir en tant que membre observateur. Il y a des nuances et on va en parler dans un instant, en tout cas cela a des implications. Cela suscite déjà des réactions côté israélien puisqu'il y a le risque que la Palestine engage des poursuites contre Israël pour crime de guerre comme cela a déjà été annoncé. On va en parler avec Ali Waqed, bonsoir, notre expert pour le monde arabe et musulman sur Ayton Atifor News. Et puis Maître David Jaoui, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes avocat spécialisé en droit international à Jérusalem. On va évoquer toutes ces questions. On ira d'ailleurs à Jérusalem dans un instant retrouver nos envoyés spéciaux qui sont devant le ministère des Affaires étrangères, Elio Tchenberg, Léa Berdugo et Falaire Habib pour les trois chaînes d'Ayton Atifor News et avoir justement le point de vue israélien sur cette nouvelle affaire qui tend un peu plus les relations entre Israël et l'autorité palestinienne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous serez, Vanim, libza früher, ministre du Hôte depuisICO Au Relent – On la Managerie là on va bloquer HOLM기를 casser On va investir dans la technique du�e mire, on va structurer d' Окей-Tru. Tu veux aussi te representative unλλά dans l'Europe. Donc l'autorité palestinienne l'avait annoncé, elle a obtenu le statut d'État observateur auprès de la Cour pénale internationale, une institution qui a la possibilité de faire condamner des États lors de procédures engagées sur le plan international. On va en parler, mais tout d'abord les explications en images avec Léa Berdugo. Les Palestiniens ont désormais une place au sein de la Cour pénale internationale, mais uniquement en tant que membre observateur. Pour l'autorité palestinienne, ce n'est qu'une première étape. Nous nous réjouissons de cette première étape de la Cour pénale internationale et nous espérons que dans un futur proche, l'État palestinien deviendra un État à part entière de la CPI. Une pleine adhésion à la CPI permettrait à l'autorité palestinienne d'attaquer Israël pour crimes de guerre, car l'article 5 du statut de Rome établit les crimes de guerre comme relevant des compétences de la Cour. Israël viole totalement le droit international et il doit répondre de ses responsabilités. Le droit international doit être respecté et l'État de Palestine est officiellement un État observateur aux Nations Unies. Donc le statut légal de l'État de Palestine est un État sous occupation. Il y a quelques semaines, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait déjà brandi la menace d'une attaque en justice. Ce mois-ci, nous avons décidé d'aller au Conseil de sécurité. Et si cela n'a pas lieu, on signera tous les traités de toutes les organisations internationales de l'ONU, le traité de Rome et la Cour pénale internationale et toutes les autres organisations pour protéger notre peuple. La reconnaissance des Palestiniens comme membres observateurs a été établie lors de la session d'ouverture de l'Assemblée des États membres du statut de Rome. Aucun veto n'a été apposé que ce soit lors de la requête ou de l'acceptation de la demande. La raison de ce succès, le fait que les Palestiniens aient pu obtenir le statut d'État observateur non-membre de l'ONU en 2012, ce qui juridiquement leur donne le droit d'intégrer la CPI. Cette acceptation intervient quelques semaines après la reconnaissance de l'État de Palestine par la Suède, ainsi que par les parlements britanniques et français. – Alors voilà pour les faits, on va maintenant tenter de voir les implications que cela peut avoir avec vous, David Jaoui, Ali Ouakel. D'abord, c'est une stratégie qui est prévue, planifiée depuis très longtemps par les Palestiniens, mais qu'ils avaient peut-être hésité jusqu'au bout à mettre en place. – Non, depuis la chute des efforts de John Kerry, les Palestiniens ont fait clair que la marche vers l'internationalisation de ce conflit et l'accès aux conventions internationales est leur choix définitif, puisqu'ils ont annoncé qu'ils ne croient pas que, côté israélien, il y a un partenaire capable à progresser dans le processus de paix. Et puis il y a des taxes qu'Abou Mazen doit payer à l'opinion publique palestinienne qui attend de sa direction une position ferme face à ce qu'on appelle l'arrêt total des discussions de négociations avec Israël et le manque absolu d'un horizon politique qui pourra mettre fin à l'occupation. Donc Abou Mazen n'avait pas le choix. Les États-Unis se sont retirés des négociations. La communauté internationale s'est avérée incapable d'imposer quoi que ce soit ou une solution sur le côté israélien, un calendrier. Et donc cette marche a commencé depuis octobre-novembre. Le fameux discours d'Abou Mazen à l'Assemblée générale de l'ONU a donné le signe à cette marche. Mais, Jean-Charles, les Palestiniens ne vont pas s'arrêter là. Ils vont essayer d'adhérer, d'être acceptés, d'être reconnus en tant qu'État indépendant quand les membres changeront début l'année prochaine, donc au cours du mois de janvier. Et puis ils vont demander de changer ce statut d'observateur à un statut d'État permanent si jamais l'État palestinien est reconnu par le Conseil de sécurité. Et si jamais les élections, les Palestiniens ne vont pas apprécier les résultats de ces élections, il y aura des personnalités israéliens, moi je parle, je cite des sources palestiniennes ce soir, il y aura des personnalités de l'État-major israélien et le ministre de la Défense israélien qui feront le cas de plainte de la part de l'autorité palestinienne dans la cour internationale. – Donc auprès de cette cour, alors justement, Maître David Jaoui, avec vous, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment un risque qu'il y ait une procédure ouverte contre Israël pour crime de guerre si la Palestine devient membre complet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? – Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, l'autorité palestinienne, l'entité palestinienne, bénéficie d'un nouveau statut, celui d'observateur auprès de la Cour pénale internationale. Pour pouvoir enclencher des poursuites, il faut devenir État membre, c'est-à-dire adhérer au statut de Rome, ce qui implique qu'elle soit d'abord reconnue comme un État au sens du droit international. Or, les reconnaissances dont nous avons entendu parler dans l'actualité dernièrement, que ce soit celles des États, des différents États européens, Suède, France, etc., ou a fortiori l'Assemblée de la Cour pénale, n'ont pas un caractère constitutif de droit en droit international, mais simplement un caractère déclaratif. Et donc, pour pouvoir franchir le pas et adhérer vraiment au statut de Rome, il faut quelque chose qui est une force de droit positif, par exemple une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. – Donc là, on n'en est pas encore là. Mais ça veut dire qu'il y a un risque vraiment qu'Israël soit poursuivi, parce qu'Israël peut-être ne reconnaît pas non plus complètement cette Cour pénale internationale, pourrait être contraint par des décisions textiles pénales. – La poursuite des responsables israéliennes n'est pas quelque chose de nouveau. On a vu Tipi Livni, on a vu Ehud Barak Tipi Livni échapper à la dernière minute, à Victor Lieberman, face à des plaintes posées par l'autorité palestinienne ou des ONG palestiniennes auprès des tribunaux locaux des États, notamment les États européens. Mais les Palestiniens se sont soutenus par la communauté internationale. Ce que j'ai compris ce soir, Jean-Charles, c'est que les Palestiniens ont reçu un feu vert de l'Union européenne. On ne peut pas parler d'un feu vert, mais d'une compréhension plutôt de la part des États-Unis. Les Américains et les Européens, selon les Palestiniens, attendent le 16 mars, le 17 mars, les élections en Israël pour voir si jamais il y a une chance pour un horizon politique, pour un renouvellement des négociations avec Israël, un renouvellement auquel les Palestiniens vont demander, vont exiger. Il y a un calendrier très précis de 24 mois pour mettre terme aux négociations pour trouver le statut final de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Sinon, selon les Palestiniens, les portes de la Cour pénale internationale seront ouvertes en tant que, plutôt qu'État membre, ce qui signifie que les Palestiniens vont encore essayer, malgré le fait que les Américains essayent de les freiner avant les élections. Il faut faire attention. Les Américains sont en train d'essayer de convaincre les Palestiniens d'attendre de franchir la barre du 17 mars, les élections en Israël, pour qu'une reconnaissance de l'autorité palestinienne dans le Conseil de sécurité ne fasse pas thème, sujet de la campagne électorale de la droite israélienne. Est-ce qu'il y a un risque, vraiment, qu'Israël soit contraint, on va dire, par des décisions de cette Cour pénale internationale saisies par les Palestiniens ? – Alors, la réponse à la question est double. Israël ne fait pas partie des États membres de la Cour pénale du statut de Rome, de la Cour pénale internationale. Et par conséquent, en vertu du principe de souveraineté, elle ne peut pas être contrainte par une décision de la Cour pénale internationale. En revanche, il faut comprendre qu'à la différence d'autres institutions internationales, la Cour pénale n'a pas compétence pour prononcer la responsabilité d'État, mais de personnes physiques. Et donc, le risque n'est pas tant celui d'une procédure contre Israël en tant qu'État, mais contre des individus, contre des officiers de l'armée ou d'autres membres du gouvernement israélien. Et à ce moment-là, on peut commencer à contempler le risque effectif. La possibilité que l'État palestinien devienne un jour État membre du statut de Rome, en revanche, la place devant certaines contradictions en ce qui concerne les règles de procédure de cette institution. Et notamment, outre le problème de la compétence substantielle que nous avons évoquée dans le reportage, le crime de guerre fait partie des domaines de compétence de cette Cour, il y a un problème de compétence territoriale. La Cour pénale internationale n'a compétence pour juger de crime de guerre, par exemple, que si ceux-ci ont eu lieu dans le territoire souverain d'un État membre. C'est le cas aujourd'hui. Or, à partir du moment où l'on puisse imaginer qu'il y ait un État palestinien, à ce moment-là, se pose la question, mais quel est le territoire de cet État ? Est-ce que les territoires qui sont aujourd'hui soumis à la juridiction israélienne, est-ce qu'ils doivent être considérés comme étant partie du territoire souverain israélien ? Si oui, alors il y a un autre argument qui vient placer la barre encore plus haut en ce qui concerne la possibilité de poursuivre, c'est que la théorie, la doctrine internationale renforcée par le droit positif reconnaît la notion de contrôle effectif. Pour qu'un État, pour qu'un territoire soit jugé en faisant ressortir de la juridiction territoriale, il faut qu'il y ait un contrôle effectif de l'État requérant. Or, s'il y a occupation, il n'y a pas de contrôle effectif. Et donc les deux arguments, lorsqu'ils viennent se confronter l'un à l'autre, placent l'autorité palestinienne devant un paradoxe. Est-ce que nous devons continuer à pousser la notion, la doctrine de l'occupation israélienne ? Dans quel cas, cela nous empêche dans une certaine mesure d'attenter des poursuisses auprès de la Cour pénale ? Ou est-ce qu'au contraire, nous devons écarter cette doctrine qui aujourd'hui a une certaine longévité dans l'opinion publique internationale pour pouvoir nous ouvrir des procédures juridiques ? Franchal, sur le plan juridique, c'est intéressant ce que dit Maître David. Mais à mon avis, les Palestiniens pensent que ce sont des questions de style et non pas de questions de contenu. Et le contenu, c'est d'embarrasser Israël, d'approfondir l'isolement international d'Israël, de dessiner le côté israélien comme criminel de guerre qui essaye d'échapper à la justice internationale par des questions de style, des questions de compétences, et non pas des questions de fonds, des questions sur la responsabilité pénale du côté israélien. Et à mon avis, même si les Israéliens recevront une opinion juridique qui leur dit qu'ils vont échapper à la majorité ou à la quasi-totalité des mesures palestinières, l'image d'Israël, l'isolement d'Israël sera encore approfondie et les Palestiniens seront peut-être pas totalement satisfaits, mais pas tellement satisfaits du fait que l'opinion publique mondiale verra Israël comme quelqu'un qui essaye d'échapper à la cour pénale, non pas par « est-ce que j'ai commis ou non ? » « J'ai pas commis les atrocités ou les crimes que les Palestiniens accusent, mais essayent d'échapper par des questions techniques. » C'est le cas où il y a des vraies parades juridiques du gouvernement israélien assez tentatives ? Au jour d'aujourd'hui, la majorité, les autorités israéliennes se concentrent sur les parades substantielles, si on veut reprendre la terminologie qu'utilise Ali. Les questions procédurales que l'on a évoquées sont importantes parce qu'autrement on ne peut pas agir dans le fort international. Mais en revanche, la question substantielle « Israël viole-t-elle les droits de l'homme ? » c'est quelque chose que l'on voit au jour le jour dans la façon dont Israël opère lors de ses opérations militaires. Au jour d'aujourd'hui, on est capable de constater que lorsque l'on compare Israël à la grande majorité des États démocratiques occidentaux, les mesures qu'elle prend pour assurer le respect du droit international, du droit humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre, va bien au-delà de ce que l'on a vu dans d'autres zones de conflit telles l'Afghanistan par les États-Unis ou le Mali par la France. – Surtout avec le rapport qui est révélé ce soir sur les pratiques de la CIA, on va dire que les Américains vont devoir adopter un profil bas pendant longtemps. On en parlera après, c'est certain. – Alors, je voudrais qu'on aille à Jérusalem retrouver Léa Berdugo qui se trouve justement devant le siège du ministère des Affaires étrangères israélien pour avoir justement la température côté israélien. Donc après cette nouvelle démarche des Palestiniens, bonsoir Léa. Justement, quelle est la réaction d'Israël ce soir ? – Alors, vous l'avez entendu, du côté des Palestiniens, on se réjouit, mais les Israéliens cherchent à relativiser ce qui peut être considéré comme une petite victoire. Alors, ce n'est qu'un changement de procédure technique, dit-on, du côté du ministère des Affaires étrangères. Mais toutefois, les Israéliens disent qu'en cherchant à intégrer la Cour pénale internationale, les Palestiniens jouent avec le feu. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'autorité palestinienne pourrait être attaquée par Israël sur sa responsabilité dans des attaques terroristes, disent certains responsables israéliens. Un autre dirigeant du ministère des Affaires étrangères a également déclaré que l'autorité palestinienne devra peut-être s'expliquer sur sa responsabilité concernant des tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza sur Israël. – Alors, quelles seraient justement les conséquences ou quelles vont être justement les conséquences liées à cette adhésion de l'autorité palestinienne, de la Palestine, à cette Cour pénale internationale, Léa ? – Alors, en l'état actuel des choses, rien ne change concrètement, ce n'est que symbolique. Les Palestiniens montrent leur volonté d'adhérer à cette Cour pénale internationale. D'ailleurs, l'ambassadeur de l'ONU, l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a déclaré que le calendrier allait être décidé par Mahmoud Abbas. Alors, concrètement, même si Israël ne fait pas partie des pays membres de la CPI, eh bien, le pays pourrait être jugé pour des crimes commis sur le territoire d'un autre pays, appartenant, lui, à la Cour pénale internationale, ce qui pourrait donc être le cas si l'autorité palestinienne devient membre pleinement de cette autorité de justice. Donc, on l'a compris, beaucoup de ci, mais qui pourraient être vrais en cas d'adhésion pleine et entière de l'autorité palestinienne à la CPI. – Merci, Léa. Berdugo, donc, en direct de Jérusalem. Un mot, justement, sur les procédures qu'Israël pourrait intenter, tout en n'étant pas membre. On peut poursuivre un État, on pourrait poursuivre, par exemple, l'État palestinien pour des crimes de guerre, les tirs de roquettes, par exemple, c'est ce que disent les Israéliens ? – Alors, certainement. À partir du moment où l'État, où l'autorité palestinienne, où l'entité palestinienne devient un État souverain dans le fort international, alors elle est redevable des actes de ces ressortissants commis contre un territoire adjacent, contre un autre État souverain. Cela peut se faire dans un certain nombre de forts, que ce soit devant des tribunaux autres que la CPI. Dans le cadre de la CPI, Israël n'étant pas elle-même membre de la CPI, sa possibilité d'ouvrir des procédures est limitée. Elle peut, en revanche, s'adresser au procureur, au bureau du procureur, pour qu'il commence une investigation, qui peut, elle, donner lieu à une procédure en bonne et due forme, ou alors tout simplement s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU, qui, lui, a la pleine et entière compétence pour saisir la cour pénale internationale. – Bon, tout ça nous ramène, Ali Ouaket, quand même à ce climat global, finalement. Est-ce que, comme le disent les Américains ou d'autres pays, d'ailleurs, l'intérêt des Palestiniens aujourd'hui est bien de continuer ces démarches diplomatiques ou de forcer, finalement, les Israéliens à se rasseoir à la table des négociations ? Quelle est la bonne initiative ? – Non, la question, ce n'est pas de forcer le côté israélien, quand on s'assoit avec les diplomates européens, les diplomates américains à Ramallah, et on l'entend parler, il y a une unanimité qu'il faut des mesures presque sans précédent pour essayer d'imposer Israël. Et à mon avis, la question de la CPI fera partie de la campagne électorale, notamment l'isolement international d'Israël face à l'Europe, non pas seulement face aux pays qui sont traditionnellement des pays qui supportent et qui soutiennent les Palestiniens, mais les relations entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, entre Angela Merkel et Benjamin Netanyahou, entre les chefs européens et Benjamin Netanyahou, le fait que, à Victor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, presque ne peut pas mettre le pied sur le territoire européen, il est accueilli par des États mineux, des États qui sont loin d'être importants, avec des poids importants sur la scène internationale. Et donc, les Palestiniens pensent qu'il y a un moment précis qui peuvent utiliser cette solidarité internationale, le fait que la diplomatie internationale est convaincue que le gouvernement de droite, en Israël, le gouvernement actuel et la tournure qu'a fait Benjamin Netanyahou depuis le discours de Barry Lan jusqu'à ces dernières semaines, ont convaincu les Palestiniens et leurs amis sur la scène internationale qu'il faut augmenter la pression sur le gouvernement israélien. Jean-Charles, la prochaine demande des Palestiniens, c'est un calendrier précis, c'est ne pas retourner ou ne pas retourner sur la table de négociation, c'est un calendrier précis sur les lignes de 1967. – Est-ce que ça met sous pression un État, justement, d'avoir ce genre de démarche qui sont entamés contre lui, que ce soit devant des juridictions ou devant des organisations telles que l'ONU ? Est-ce que c'est vraiment une pression qui s'exerce sur Israël, à votre avis ? – Il n'est aucun doute que dans le cadre d'un État comme Israël, qui n'est pas un État rebelle, comme d'autres que nous connaissons dans le forêt international, comme l'Iran, pendant cet équin, que la nature de ses relations avec ses alliés nécessite qu'il joue le jeu. Et forcément, lorsqu'on exerce ce genre de pression, cela a un effet. Mais c'est justement ça le point essentiel ici. C'est qu'on a parlé de droits substantiels, mais en réalité, lorsque l'on écoute ce qui se passe au niveau des déclarations, on n'entend pas vraiment des arguments de droits. On n'a pas adressé la question substantielle, où sont les supposés crimes de guerre israéliens. Ce que l'on entend, ce sont les paroles que je répète ici, solidarité, pression contre Israël, isolation. C'est-à-dire des arguments éminemment politiques. On est en dehors du cadre du droit pénal international. Et on réalise donc qu'on utilise des institutions essentiellement juridiques à des fins politiques. C'est votre avis ? Sans doute, les Palestiniens pensent que la CPI est encore un outil, un moyen pour faire pression sur Israël. Je ne vois pas le côté palestinien vouloir aller jusqu'au bout pour voir Benjamin Netanyahou ou Moshé Bougui à Londres, s'asseoir dans la cour pénale internationale, répondre aux accusations, parce que cela signifie la vraie fin des négociations entre Israël et entre les Palestiniens. Mais c'est un moyen de pression que les Palestiniens, pour le moment, jugent efficaces, jugent, qui peuvent faire partie de la campagne internationale. Un État qui est accusé dans la CPI, son gouvernement, le pouvoir dans cet État pourra être embarrassé par son opinion publique si jamais il ne peut pas donner des réponses qui pourront convaincre les pays signataires de la Convention d'Europe ou les pays alliés. La question est très importante, selon moi. Et ce soir, je n'ai pas réussi à comprendre des diplomates américains à la Cisjordanie ou ici à Tel Aviv. Quelle sera la position des États-Unis ? Jean-Charles, les Palestiniens ne pourront pas continuer cette marche vers l'internationalisation du conflit, vers être acceptés dans les conventions et les institutions internationales sans le feu vert américain. Est-ce que ce feu vert américain signifie peut-être l'absence du veto pour la première fois si jamais l'initiative palestinienne arrive au Conseil de sécurité ? Ou est-ce que les Américains vont essayer d'arrêter les Palestiniens avant la 90e minute pour ne pas briser la dernière chance de renouveler les nouvelles sessions avec le gouvernement israélien si jamais Benjamin Netanyahou est le 18 mars le nouveau Premier ministre d'Israël ? – Alors ça, effectivement, c'est une des questions et des interrogations de la période actuelle. On va regarder d'abord quelques témoignages recueillis dans les rues de Tel Aviv, justement, d'Israéliens. À propos de cette démarche palestinienne, est-ce qu'elle est légitime, fondée ou pas ? Point de vue de quelques Israéliens recueillis par Leslie Rezoug aujourd'hui. – Les Palestiniens ne sont pas comme la neige. Donc ils peuvent très vite se retrouver pris dans leurs propres pièges. Les Hamas ont commis des crimes. Et que les gens ne devraient pas se précipiter vers les tribunaux. Et ça peut très, très, très mal tourner. – Tant qu'il n'y a pas d'observateurs, ils ont le droit, comme tout homme, d'exprimer leur opinion et de dire ce qu'ils pensent sur n'importe quel sujet. Eux aussi ont le droit. Ça ne veut pas dire qu'on prend des décisions en fonction de cela, mais ils ont aussi le droit d'exprimer leurs opinions. – Pour l'égalité, pour l'équilibre, je suis pour. Si on les en empêche, ça voudrait sûrement dire que l'État a des choses à cacher. Donc il n'y a aucune raison. Ça voudrait dire que l'État cache des choses graves. Donc par souci de transparence, pour que tout cela soit clair, il faut les laisser s'adresser aux tribunaux. – Voilà donc quelques témoignages recueillis dans les rues de Tel Aviv. Pour qu'on résume la procédure avec vous, David Jaoui, puisque là on est donc un État de membre observateur uniquement. Pour devenir membre plein, il faudrait d'abord que l'État palestinien soit reconnu, c'est ça ? – Il faudrait d'abord que le statut d'État au terme de droit international soit reconnu par une institution à force probante, pour qu'il puisse ensuite adhérer pleinement au statut de Rome. Je soulignerai simplement, au vu notamment d'une partie des témoignages que nous avons entendues ici, que c'est une arme à double tranchant, car qui dit possibilité d'agir en justice, c'est aussi la possibilité d'être dans la position du défenseur. – Cette expression d'arme à double tranchant, je l'ai entendue ce soir de la part d'un diplomate arabe qui a dit, mais sur le plan palestinien interne, si jamais l'autorité palestinienne accuse Israël de crime de guerre et si jamais l'autorité palestinienne, pour des raisons ou d'autres, décide de retourner à la table de négociation, le Hamas attendra l'autorité palestinienne pour l'accuser, vous êtes en train de négocier avec ceux dont vous avez accusé d'être des criminels de guerre. – Ça c'est aussi un souci, puisqu'en ce moment, il faut le rappeler, il y a toujours cette dissension qui persiste entre le Hamas et l'autorité palestinienne. – Tout à fait, et des efforts de Hamas de renouveler leurs relations stratégiques avec l'Iran, bien sûr. – Est-ce qu'il faut parler aussi d'enquêtes demandées par des organisations internationales comme Amnesty, qui aujourd'hui encore accusent Israël de crimes de guerre à Gaza, qui demandent des enquêtes, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi émaner de la part d'ONG, qui peuvent poursuivre Israël devant des tribunaux internationaux, sans passer nécessairement par la Palestine ? – Bien entendu, c'est quelque chose que nous avons vu de par le passé et qui continuera certainement à l'avenir. La force probante de ces enquêtes est extrêmement aléatoire. On peut citer notamment l'enquête Goldstone, qui elle, était bien une étape au-delà de l'ONG, puisque c'était demandé par une institution dépendante de l'ONU, le Conseil des droits de l'Homme, qui est extrêmement controversée. Donc la capacité de ces documents ou de ces demandes de nuire sur le plan politique est claire. Leur force juridique, en revanche, est plutôt amoindrie. – Merci, merci beaucoup, Maître David Jaoui. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit international, donc basé à Jérusalem. Ali Waqed, merci, expert pour le monde arabe et musulman. On parlera tout à l'heure, à 21h, dans le débat du Grand Direct, de ce rapport qui fait polémique aux États-Unis, qui est publié ce soir, celui sur les méthodes utilisées par la CIA dans la lutte contre Al-Qaïda, méthode de torture, avec des détails particulièrement terribles dévoilés dans ce rapport, que l'on ne soupçonnait pas d'ailleurs, parce que certains ont été dévoilés au cinéma dans des films. Mais là, on est au-delà, bien au-delà de la fiction. On en parlera tout à l'heure avec nos invités à 21h dans le débat du Grand Direct. Et on en reparle d'ailleurs dans un instant avec la suite de l'actualité. A tout de suite après la pause. – La Palestine admise en tant que membre observateur par la Cour pénale internationale. C'est une nouvelle étape dans le but avéré de poursuivre Israël pour crime de guerre. Mais Jérusalem accuse Ramallah de jouer avec le feu. Les États-Unis sous le choc ce soir des révélations sur les méthodes de la CIA pour lutter contre Al-Qaïda, torture, menaces, mensonges, rapports détaillés dont la publication suscite la polémique. Le dernier otage français aux mains des djihadistes a été libéré aujourd'hui. Serge Lazarevic avait été enlevé au Mali il y a plus de trois ans. Les conditions de sa libération n'ont pas été dévoilées. – C'est donc un rapport qui fait polémique aux États-Unis. Rapport sur la méthode utilisée par la CIA dans la guerre menée contre Al-Qaïda après le 11 septembre 2001. C'est un rapport mené par des sénateurs très détaillés qui évoquent notamment comment la torture a été utilisée parfois à l'insu de l'ancienne administration du président George Bush. Et c'est finalement Barack Obama qui avait fait stopper ces méthodes lors de son élection. Julia Ganancia. – C'est un sujet sensible qui risque de faire du bruit. La sénatrice développe froidement les méthodes de torture utilisées par la CIA. Des méthodes qui font froid dans le dos, simulation de noyade, gifle, cou, soumission à des températures glaciales, obligation de se tenir dans des positions douloureuses pendant de longues périodes, privation de sommeil, la liste est longue. – Même si nous devions mettre de côté les arguments d'ordre moral, notre rapport présente un examen méticuleux et détaillé de ces dossiers. Il démontre que les méthodes d'interrogatoire coercitives n'obtiennent pas les renseignements vitaux que la CIA prétend ne pas pouvoir tirer autrement. – En janvier 2009, Barack Obama avait aboli officiellement ce programme d'interrogatoire début août. Il avait reconnu que les États-Unis avaient franchi une ligne rouge lors de ces techniques d'interrogatoire et qu'il était temps de jouer la transparence. Ce soir, le président dénonce des méthodes contraires aux valeurs des États-Unis et promet de tout faire pour qu'elles ne soient plus jamais utilisées. L'agence du renseignement américain a reconnu qu'elle avait commis des erreurs en utilisant la torture comme méthode d'interrogatoire, mais insiste sur le fait que cela avait permis d'empêcher d'autres attentats après le 11 septembre. De nombreux républicains dénoncent la publication d'une enquête qu'ils jugent biaisée et dont la réalisation aurait coûté 40 millions de dollars aux contribuables américains. Le sénateur républicain Marco Rubio, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2016, voit le rapport d'un mauvais œil. Pour lui, il n'est ni sérieux ni constructif et sa publication est imprudente et irresponsable. Car l'autre crainte soulevée avec la publication de ce rapport est qu'il suscite une flambée de sentiments anti-américains. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place autour des installations diplomatiques et des bases militaires américaines ce mardi. Le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA avait été autorisé secrètement par l'administration de George W. Bush en 2002. Dans la guerre contre le terrorisme, la CIA est l'un des outils les plus cruciaux pour notre défense. Terroristes capturés à désinformation sur un complot contre notre patrie, nous avons besoin de savoir ce qu'il sait. Mais très vite, des rumeurs apparaissent sur le recours à de mauvais traitements ou de la torture, d'abord à Bagram en Afghanistan. Bilan ravageur, le rapport estime que ces interrogatoires musclés n'ont pas permis d'obtenir des renseignements cruciaux, notamment pour retrouver la trace d'Oussama Ben Laden, tuée en 2011 au Pakistan lors d'un raid de commandos américains. Alors on en reparle tout à l'heure dans le débat du Grand Direct, mais les Américains qui sont aujourd'hui encore engagés dans la lutte contre l'État islamique. Et justement, ils pourraient augmenter le nombre de leurs troupes engagées au sol. C'est en tout cas ce que demandent les Irakiens ce soir. Le secrétaire américain à la Défense était justement à Bagdad aujourd'hui. Leslie Rezoug. Une route qui témoigne de la violence des combats entre l'État islamique et l'armée irakienne et un discours clair. Les forces se sont engagées dans un combat sans relâche contre l'organisation djihadiste. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministre irakien de la Défense Khaled al-Obeidi en visite dans la province de Salahoudine, au nord de Bagdad. Car les djihadistes continuent de gagner du terrain dans le pays et se rapprochent dangereusement de la capitale. Une progression inquiétante pour le ministre qui l'impute notamment à un manque de coordination suffisante avec les États-Unis, véritable fer de lance de la coalition. Le niveau d'activité est inférieur au niveau requis. Selon mes informations, la coalition menée par les États-Unis aurait pu faire plus. Les raids aériens auraient pu permettre de toucher plus de cibles. Je crois qu'elle aurait pu affaiblir les capacités de l'État islamique de 70 à 80% si elle avait déclenché plus de raids. Un appel pressant qui fait écho à la visite du secrétaire américain à la Défense ce mardi. Chuck Hagel est arrivé à Bagdad pour rencontrer le Premier ministre Haidar al-Abadi et il l'a réaffirmé, des progrès solides ont été faits. Les forces de sécurité irakiennes, les Peshmerga, garantissent la sécurité du territoire irakien en collaboration avec la coalition et les États-Unis. Elle leur a donné une nouvelle impulsion, une organisation, une structure. Les forces irakiennes ont pris des initiatives, elles continuent de le faire. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous devons faire des efforts à long terme. C'est difficile, il y aura des revers et il y aura des victoires. Un discours rassurant qui peine pourtant à convaincre complètement les responsables irakiens qui réclament plus d'armes et de raids aériens pour freiner la progression de l'État islamique. Les désaccords semblent donc de plus en plus profonds entre Bagdad et Washington. Mais Chuck Hagel vient d'annoncer que la coalition internationale s'apprêterait à envoyer 1500 hommes supplémentaires en Irak. Effet d'annonce ou engagement durable, la lutte contre l'État islamique semble en tout cas loin d'être gagnée. En Ukraine, entrée en vigueur aujourd'hui d'un nouveau cessez-le-feu dans l'Est, annoncé par les Ukrainiens et les rebelles pro-russes. Cette trêve est respectée pour l'instant, mais les pourparlers de paix prévues à Minsk ont encore une fois été reportés. À Bahreïn, dans les Émirats, un policier a été tué lors d'une attaque dans un village à majorité chiite et le gouvernement accuse le Hezbollah chiite libanais d'être derrière cette attaque terroriste. Les chiites s'estiment lésés par le pouvoir sunnite à Bahreïn. On parle maintenant du dernier otage français dans le monde. Serge Lazarevic, enlevé par l'ACMI au Mali il y a plus de trois ans, a été libéré. Aujourd'hui, sain et sauf, le président français Hollande a remercié pour leurs efforts le Niger et le Mali sans donner plus de détails sur les circonstances de cette libération. Léa Volbert. Serge Lazarevic est libre. François Hollande l'a annoncé officiellement ce mardi en début d'après-midi. Je viens d'apprendre cette nouvelle, cette heureuse nouvelle par le président Issoufou, le président du Niger. Le fruit d'efforts intenses selon les mots de François Hollande, mais aussi d'une étroite collaboration entre le Niger, le Mali et la France. Collègues, nous avons appris en fin de matinée la libération de Serge Lazarevic. Je me fais votre interprète pour exprimer notre joie de le se voir de nouveau bientôt parmi nous. Serge Lazarevic, 53 ans, était détenu au Sahel par Al-Qaïda. Il a été enlevé dans le nord du Mali en novembre 2011. Il était le dernier otage français dans le monde. Ces images datent du 3 juin dernier. Elles avaient été diffusées sur une chaîne de télévision basée à Dubaï. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à François Hollande, président de la République française, de tout faire pour me libérer. Il y a près de deux semaines, lors d'une visite au Niger, le Premier ministre français Manuel Valls avait affirmé que l'otage se portait bien. Pour preuve, une vidéo diffusée quelques jours auparavant par le groupe ACMI montrant l'otage français. Serge Lazarevic avait été présenté par ACMI comme un agent travaillant pour les services secrets français. En réalité, il s'était rendu au Mali pour réaliser des expertises en vue de la construction d'une cimenterie. Avec lui au moment de sa capture, son collègue Philippe Verdon, exécuté début 2013 en représailles à l'intervention militaire française au Mali. Et en France, à Marseille, opération de police dans les milieux islamistes aujourd'hui. Cinq personnes interpellées en lien avec l'affaire Nemouch. C'est lui qui est l'auteur présumé de l'attentat du musée juif de Bruxelles et qui avait été arrêté à Marseille, justement, lors d'un contrôle de routine. À New York, à présent, dans le quartier de Brooklyn, fort soupçon d'attaque antisémite la nuit dernière après qu'un SDF noir ait attaqué un étudiant israélien dans une synagogue Lubavitch. Vous voyez sur ces images spectaculaires filmées par un témoin l'homme qui se tient justement devant cette image et l'auteur des coups de poignard. Il est menacé par des policiers qui le tiennent en joue et qui essaient de lui faire déposer son arme. Et finalement, devant son attitude menaçante, alors qu'il a déjà blessé une personne, cet homme va être abattu et il est mort lors de son transfert à l'hôpital. Il aurait crié à plusieurs reprises qu'il souhaitait tuer des juifs. L'actualité politique en Israël dominée, évidemment, par les préparatifs des élections du 17 mars prochain. Les derniers sondages montrent qu'un front de gauche uni aurait plus de chances d'inquiéter Netanyahou que chaque parti pris séparément. Mais on va s'intéresser justement au parti qui est au pouvoir ce soir, c'est-à-dire le Likoud. – Le Likoud, donc le parti du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Bonsoir Daniel Haïk. – Bonsoir, bonsoir. – Alors, c'est un parti qui est un petit peu dans la tourmente, en tout cas cette semaine, puisqu'il va tenir tout à l'heure un comité central important. – Oui, il doit tenir un comité central pour essayer de déterminer quand auront lieu les élections primaires pour la présidence du Likoud. Elles étaient prévues pour le 6 janvier. Benyamin Netanyahou voudrait les devancer. Selon certains observateurs, il voudrait le devancer en fait pour essayer de prendre de court son rival le plus sérieux à la présidence du Likoud, c'est-à-dire Guidon Sahar, qui ne s'est pas encore prononcé pour revenir en politique, mais c'est un homme qui est très populaire au sein du Likoud, qui avait pris une sorte de retraite politique il y a de cela deux mois et qui pourrait revenir sur le devant de la scène, donc se présenter contre Benyamin Netanyahou. Certains affirment qu'il aurait ses chances. Et alors on saura probablement ce soir ou même demain matin si effectivement il a des chances, comment si le comité central du Likoud parvient à devancer les élections. Cela veut dire que Benyamin Netanyahou reste très fort dans les instances du parti et donc que les chances de Guidon Sahar de venir à bout de Benyamin Netanyahou, de dominer Benyamin Netanyahou, risquent d'être relativement faibles. Si par contre la date du comité central, la date des élections primaires pour la présidence du Likoud est maintenue, eh bien cela veut dire que Benyamin Netanyahou a du souci à se faire. Benyamin Netanyahou veut aussi que le même jour il y ait les élections pour la formation de la liste électorale du parti et Benyamin Netanyahou veut absolument une liste qui lui soit beaucoup plus fidèle que la précédente, celle de la liste sortante. On le sait, Benyamin Netanyahou a eu des difficultés avec cette liste trop nationaliste. Il voudrait une liste plus équilibrée, il voudrait pouvoir lui-même pouvoir intégrer une ou deux personnalités de son propre choix qui pourraient rééquilibrer cette liste et en faire une liste de centre-droite plutôt qu'une liste plus nationaliste. Donc Benyamin Netanyahou veut essayer de montrer qu'il reste le maître à bord au moins de son parti. Il faudra voir si les instances lui donnent la possibilité. Et finalement aussi, on saura à la fin de la semaine si Guidon Sahar se présente ou non contre Benyamin Netanyahou, ce serait un premier coup de théâtre en attendant de voir les résultats de cette confrontation. – Mais ça veut dire qu'il y a un vrai risque de voir celui qui est aujourd'hui dans les sondages, reste quand même le Premier ministre le plus plausible pour Israël, être battu au sein de son propre parti ? – Les sondages sont multiples. Il y a des sondages aussi qui donnent, Guidon Sahar, vainqueur face à Benyamin Netanyahou. Il faut comprendre qu'il y a un ressentiment assez fort contre Benyamin Netanyahou à l'intérieur du Likoud. On a mal perçu par exemple la fin de la guerre, du conflit à Gaza. Tout le monde n'a pas véritablement apprécié la position de retenue extrême de Benyamin Netanyahou qui a été salué par la communauté internationale. Mais au sein du Likoud, on voulait peut-être un peu plus de fermeté de la part du Premier ministre. Et donc, il pourrait payer aujourd'hui certaines de ses positions au cours des derniers mois et des dernières semaines. L'avenir le dira, on le saura. En tout cas, on aura un indice déjà demain, dans les 24 prochaines heures. Et on le saura certainement le jour de ces élections pour la présidence du Likoud au début du mois de janvier ou à la fin du mois de décembre. – Merci beaucoup Daniel Hayek. Et justement, l'une des mesures qui a conduit au clash la précédente coalition, c'était celle qui a été défendue par le ministre des Finances hier, Lapide, visant à accorder une TVA 0% pour les jeunes couples qui achetaient un appartement. Une mesure refusée par Netanyahou, mais aussi par les économistes au sein même de ce ministère. Explication, reportage Mathias Hidbar. – Il avait fait de sa loi pour une TVA à 0% sur l'achat des logements, son étendard politique. Avec la dissolution de la Knesset, hier, Lapide devra, pour l'heure, replacer son projet dans ses cartons. Mais la question demeure, était-elle si bénéfique pour les citoyens israéliens comme le martèle depuis des mois le leader de Yashatid ? – Non, répond le docteur Michael Zarel, ancien économiste en chef du ministère des Finances. Il avait justement démissionné de son poste pour protester contre cette loi. Devant notre caméra, il explique son choix. – En fin de compte, le public aurait dû payer plus cher que les avantages fiscaux qu'il aurait pu obtenir de la part du gouvernement. Et le ministre des Finances a choisi la pire option, celle de miser sur une TVA 0% sur l'achat des logements. Son effet a été tellement catastrophique que je ne pouvais pas accepter que mon nom soit associé à ce projet en tant qu'économiste en chef. – Au cœur de la discorde entre Binyamin Netanyahou et Yair Lapide, cette loi pour une TVA à 0% aurait été motivée par des considérations purement politiques, estime le docteur Zarel. – Yair Lapide a commencé en 2014 à ne plus tenir compte de nos remarques et s'est contenté de considérations politiques. Est-ce que telle ou telle proposition lui apportera plus de voix ? C'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire de graves erreurs. J'entends dire que les élections vont coûter 2 milliards de shékels et la loi aurait dû en coûter un de plus. Mais c'est faux. Une telle opération aurait coûté à l'État plusieurs dizaines de milliards de shékels et ce, sans garantie de retour en arrière, car il aurait été quasiment impossible de convaincre les constructeurs de revenir sur ces avantages. – Une TVA à 0% décidément à la mode, puisque Binyamin Netanyahou en aurait fait son prochain combat, mais cette fois appliqué aux produits de consommation. Et là aussi, le docteur Zarel n'y voit qu'une illusion politique à des fins électorales. – Vous savez combien d'argent cela va rapporter ? 5,5 shékels par famille en moyenne pour des produits de première nécessité. 10 maximum pour des produits moins basiques. Un avantage qui va profiter au contraire aux ménages plus aisés que les couches sociales et les plus pauvres. Et ça, le public ne le comprend pas. Il entend que le terme avantage. Et les leaders, eux, en profitent pour gagner une ou deux voies supplémentaires. – La solution, estime cet économiste, ne pas se servir, selon lui, de mesures démagogiques pour récolter quelques voies supplémentaires. – Et en 6 Jordani à Tekoa, une nouvelle tentative d'attentat à l'arme blanche a été déjouée par l'armée israélienne aujourd'hui. L'arrestation de deux suspects armés de couteaux qui étaient recherchés depuis plusieurs jours. Miri Mamane. – L'alerte avait été donnée hier. Les informations récoltées sur le terrain indiquaient qu'une attaque terroriste était imminente dans la région du Gouchetion, en Cisjordanie. Les forces de sécurité israéliennes étaient sur le qui-vive depuis plusieurs heures. Les soldats de Tsaal et la police des frontières avaient doublé les patrouilles et étaient à la recherche de deux individus de Hebron dont la disparition avait été signalée par leur famille. L'un des individus n'est autre que Mohamed Abou Aiché, un parent de Amar Abou Aiché. C'est l'un des ravisseurs et assassins des trois adolescents israéliens enlevés en juin dernier. Les forces israéliennes étaient à la recherche de ces deux individus, notamment à proximité de Tekoa. Vers 9h ce mardi matin, les habitants de l'implantation ont été appelés à se calfeutrer chez eux par crainte d'une infiltration terroriste. Un peu plus tard, deux suspects ont été surpris au moment où ils tentaient de franchir la barrière de sécurité de l'implantation. Après une course poursuite, Tsaal a réussi à arrêter les deux terroristes présumés. Ils étaient tous deux armés de couteaux et portaient des tenues du groupe terroriste djihad islamique. Les habitants de la localité ont dû encore rester chez eux, le temps de s'assurer qu'aucun autre terroriste n'a réussi à pénétrer l'implantation. Les deux suspects, dont Mohamed Abou Aiché, ont été transférés au service de renseignement israélien pour interrogatoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont tous deux avoué avoir eu l'intention de commettre un attentat. – Et on passe tout de suite à l'actualité économique. – Économie, pas de weeper, pas grave, pas de virgule, on va parler directement avec vous. Tout c'est plus simple, on n'est pas séparés. Lionel Fritfeld, bonsoir. – Bonsoir, Richard. – Analyste financier. Alors aujourd'hui, une information à signaler, c'est que la bourse en Grèce a dégringolé très fortement, plus de 10% en raison de l'incertitude politique. Mais la deuxième information, et ça c'est historique, et vous allez nous en parler, c'est que la Chine est devenue aujourd'hui la première puissance économique au monde devant les Etats-Unis. – Alors effectivement Jean-Charles, la Chine aujourd'hui est devenue la première puissance économique devant les Etats-Unis. C'est des chiffres du FMI qui nous le disent, et ils ont pris, on va dire, le PNB ajusté avec la parité d'achat. Et en fait, le PNB chinois aujourd'hui est de 17 632 milliards de dollars, et le PNB américain est de 17 436 milliards de dollars, donc c'est historique. – Alors comment on explique justement tout cela ? Comment est-ce que les Américains se font doubler ? Est-ce que ce sont eux qui régressent, ou est-ce que ce sont les Chinois au contraire qui sont en train de s'améliorer ? – Alors les Chinois ont évidemment avancé depuis une dizaine d'années, ça c'est important, mais les Etats-Unis ont surtout eu un leadership depuis 1872, 146 années de leadership américain, où ils ont notamment imposé le devoir américain au commerce international. Et donc aujourd'hui, la Chine en fait ravit la place des Américains, mais les Américains avaient ravi la place aux Anglais en 1872. – Est-ce qu'on peut dire que cette économie chinoise aujourd'hui a les moyens justement de devenir un moteur pour l'économie mondiale, comme l'ont été finalement les Américains qui ont dominé pendant très longtemps ? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas ? – Alors effectivement, c'est un mouvement qui est durable, mais surtout autant les Américains et les Chinois ne sont pas spécialement contents de ce changement de classement. Les Américains évidemment, en fait, ils passent de la place numéro 1 à numéro 2, mais cela reste toujours une puissance financière, économique, militaire importante. C'est quand même la seule nation à pouvoir imposer des sanctions à titre de milliards de dollars sur les banques internationales. Et les Chinois, l'ajout humble, effectivement, mais effectivement, officiellement, sont extrêmement heureux d'être arrivés à la place numéro 1 de ce podium. – Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier. En bref, l'arrestation par Israël il y a quelques jours d'un citoyen américain originaire du Texas et qui s'était installé en Israël dans l'intention de commettre des attentats contre des lieux simples musulmans. Il a été arrêté en possession d'armes et d'explosifs provenant, semble-t-il, de l'arsenal de l'armée israélienne. L'enquête suit donc son cours. En Suède, le gouvernement et la justice ont décidé d'arrêter l'enquête sur l'arraisonnement de bateaux à destination de Gaza par la marine israélienne. Il s'agit évidemment de l'affaire de la flottille de Gaza de 2010, les bateaux qui comportaient à leur bord plusieurs activistes pro-palestiniens suédois. C'est la pire catastrophe écologique de l'histoire d'Israël. On vous en parlait il y a quelques jours, une marée noire en plein désert. Et justement, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est rendu aujourd'hui dans cette zone qu'il a d'abord survolé en hélicoptère. C'est la zone d'Arava, le désert, qui est une réserve naturelle tout près de la ville balnéaire d'Ellat. C'est un pipeline rempli de pétrole qui s'est déversé après un accident de la circulation. Marée noire donc. Et vous allez le voir avec notre envoyé spécial sur place. C'est assez spectaculaire. Et là, on retrouve Ethan Haddock. Eh bien oui, Jean-Charles. Six jours après cette catastrophe, après que 6 millions de litres de mazout de pétrole se sont déversés, comme vous le savez, après cet accident de la compagnie Katsa, ce tuyau qui a explosé ici dans le désert de l'Arava et dont une grande partie s'est répandue dans la réserve naturelle d'Evrona. Eh bien, une seconde catastrophe maintenant menace la région. D'habitude, on a l'habitude ici dans la région d'attendre ces pluies avec impatience. Cette fois, on l'a craigné. Eh bien, elle est arrivée. Cette pluie, elle est arrivée de manière très forte avec des orages. Il y a encore quelques minutes et la pluie continue d'ailleurs à cet instant. Et ce que vous pouvez voir, c'est la crainte des environnementalistes et des écologistes et justement que ces eaux, donc ces inondations qui ont lieu dans le désert lors de ces pluies, prennent avec elles le mazout de la surface du terrain pour, eh bien, créer une seconde catastrophe naturelle et on espère qu'elle n'aura pas lieu. Emmener donc ce mazout de la surface polluée vers le golfe des Lattes et d'Akaba dans la mer Rouge et où, comme vous le savez, un autre écosystème plus dense et plus riche encore, les coraux risquent donc d'être impactés de manière très dure. On parle déjà ici d'une Shoah, d'un holocauste environnemental. On espère, en tout cas, vous voyez que, derrière moi, on travaille très dur pour essayer de contenir cette inondation et d'empêcher le mazout donc d'arriver à Elat à quelques kilomètres seulement au sud d'ici. Voilà, donc, Etanadoc avec Nassib Safadi, reportage complet à suivre évidemment dans les prochaines éditions sur I24 News. Le sport, tout de suite. Le sport, donc, c'est avec vous, Lisbeth Rennbaum. Bonsoir. Ligue des champions, dernier match et donc qualification possible, en tout cas difficile pour Monaco ce soir. Oui, Monaco qui accompagnera quand même peut-être le PSU en huitième de finale de cette Ligue des champions. Pour le moment, Monaco est deuxième du groupe C, mais les monégasques ne doivent pas perdre face aux Zénith Saint-Pétersbourg ce soir au Stade Louis II pour passer en huitième de finale. Il reste une place à prendre dans ce groupe depuis qu'on sait que l'Everkusen est qualifié et que le Benfica est éliminé. Il suffit d'un match nul à l'ASM pour passer ce soir. Alors, cette qualification, elle éguerait quand même un petit peu le début de saison assez morose de Monaco qui n'est que septième de Ligue 1 et qui en est déjà à cinq défaites. Mais ce soir, le scénario d'une victoire est assez probable puisque les hommes du Rocher n'ont encaissé qu'un seul but lors de cette phase de poule même s'ils n'en ont marqué que deux. Et sur la ligne offensive ce soir, il y aura Carrasco et Berbatov. Alors, évidemment, ils ne font pas oublier les départs de Falcao et de Rodriguez mais ils assurent quand même assez bien leur mission. D'ailleurs, au match allé qui s'est soldé par un 0-0, les Monégasques avaient plutôt dominé. En tout cas, on va écouter l'attaquant Valère Germain qui se méfie quand même beaucoup des Russes. Je sais que c'est une équipe solide avec pas mal de grands joueurs, de grands noms. Il y a aussi énormément d'individualités. Comme Hull qui est capable de faire la différence à chaque ballon. Donc, il faudra faire très attention à ce joueur. Pas être non plus que focalisé sur lui, ce serait une erreur. Et voilà, c'est un match à prendre très au sérieux parce que le Zenith est quand même une grande équipe européenne. Voilà pour Monaco. On dit un mot de l'autre gros match de la soirée. Oui, c'est la finale du groupe 1 entre l'Atletico Madrid et la Juventus de Turin. L'Atletico qui vise la première place et donc la Juventus de Turin qui va aligner un effectif de prestige avec Pogba, Buffon, Pirlo face au Madrilen. Ils sont plutôt inquiets, mais on leur souhaite bonne chance ce soir. Merci, Lisbara Mbom. Il y aura d'autres matchs très intéressants également demain soir. On en reparlera également. Direction l'Allemagne à présent avec dans ce pays, on le sait, la présence d'un fort contingent d'Israéliens qui doivent cohabiter avec des minorités issues de pays musulmans et notamment d'Iran. Ce qui donne parfois lieu à des rapprochements étonnants. Reportage sur place. Shahar Pelled avec Leslie Rezouk. Berlin, un style et une ambiance. véritable centre névralgique de la culture allemande. Dévastée après la Seconde Guerre mondiale, la ville, figure de proue du multiculturalisme, a su renaître des cendres d'un nationalisme aujourd'hui lointain. Le musicien israélien Yuval Alpern a été approché par Babak Shafian, un musicien iranien. Ensemble, ils ont créé une formation composée de musiciens israéliens et iraniens. Et c'est ainsi qu'est née Sistan Aguila, un groupe d'Iraniens et d'Israéliens qui communiquent ensemble par la musique. Leur nom mêle d'ailleurs celui de la province iranienne de Sistan au titre de la célèbre chanson folklorique juive Avan Aguila. Pour moi, c'était très intéressant car avant Sistan Aguila, je n'avais pas d'amis israéliens. C'est pour ça que j'étais content de participer à ce projet. Dans les médias, on peut facilement croire que les Iraniens et les Israéliens seront toujours en conflit. Mais ils portent beaucoup d'intérêt les uns pour les autres. Avec des artistes venus du monde entier, Berlin est devenu un véritable creuset culturel. Cela nous permet de faire des choses que nous n'aurions pas pu faire ailleurs car c'est une sorte de no man's land. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas l'Iran. On peut se rencontrer ici et faire ce que nous faisons. Hier, j'ai rencontré un nouveau groupe israélien qui jouait du klezmer. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis à Berlin étaient israéliens. Après s'être produit dans une synagogue et autre salle de concert, le groupe est prêt pour sa prochaine aventure. Cet appel au financement participatif, c'est pour enregistrer notre premier album avec notre propre musique. Nous n'avons pas de soutien financier et nous faisons cela tout seuls. Mais malgré ses revendications apolitiques, le groupe comprend bien que le simple fait de travailler et de jouer ensemble est en soi un engagement. J'espère qu'un jour, il n'y aura plus de problème entre les deux pays, que nous pourrons visiter Israël et que les Israéliens pourront visiter l'Iran. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons jouer là-bas. En attendant, Sistan Aguila se concentre sur sa musique en envoyant un message clair. « La musique rapproche les gens, la musique crée un pont entre les cultures. Il vaut mieux faire de la musique que faire la guerre. » Alors que la coexistence au Moyen-Orient n'est plus qu'un rêve lointain, il se pourrait que cette nouvelle forme d'amitié ne puisse voir le jour qu'en terre étrangère et plus particulièrement à Berlin. Au-delà du passé sombre et du présent instable, une alternative semble envisageable, pas à Tel Aviv ni à Téhéran, mais bien à Berlin. Voilà la musique qui rapproche le débat du Grand Direct. Dans un instant, on parlera de cette enquête et de ce rapport accablant pour la CIA. A tout de suite.